Alors Xavier Demarchi, vous tenez la librairie Contretemps dans le 7e arrondissement de Paris. Vous avez été invité à plusieurs reprises à Télématin sur France 2 pour le choix du libraire. Et vous faites partie des libraires qui se sont exprimés cette semaine dans les médias pour expliquer pourquoi ils refusaient de vendre le best-seller de Valéry Trier-Valeur. Alors vous allez le faire une fois de plus. Pourquoi ? Je pense que je suis un peu étonné d'être là ce soir. Moi j'ai un samedi matin après 48 heures de complet délire autour d'un livre qui est à mon avis assez symptomatique du malaise français, enfin un débat guidé dans ce pays. J'ai décidé de mettre une affiche qui à mon sens était simplement grinçante, un peu piquante. Oui c'est vous qui avez écrit « Nous n'avons pas vocation à être la poubelle de Valéry Trier-Valeur et François Hollande ». Oui parce que si je me réfère aux chroniques politiques, aux plumes autorisées qui ont chroniqué ce livre, je ne me permettrai pas d'un maître d'avis au-delà de quelques mots, je pense que c'est un livre qui a été descendu en flèche par quasiment la totalité des gens. Je l'ai regardé ensuite puisqu'on m'a reproché de ne pas l'avoir lu et je ne peux qu'effectivement constater que c'est un livre qui est assez détestable, on en reparlera peut-être. Donc moi j'ai voulu par un clin d'œil, comme la plupart de mes collègues, je tiens quand même à signaler aux personnes qui s'étonnent qu'on n'est pas les marins pêcheurs, on est peut-être plutôt une profession pacifique et on voulait nous rigoler et en quelque sorte interpeller le public. Donc voilà, je n'arrive pas à comprendre. Alors ensuite il s'est passé un mouvement, un effet de buzz comme on dit aujourd'hui sur Internet, j'ai eu la surprise de constater que dans la rue ou sur Internet on me soutenait énormément, donc je pense que finalement ce choix-là est assez pertinent. Donc après ce livre ouvre des questions à la fois sur la profession que j'ai encore, ce beau métier que j'ai l'honneur d'exercer, mais aussi à mon avis sur l'abêtissement intellectuel qu'on essaye de faire avaler aux gens. Moi, si on me parle de librairie indépendante, je crois que les gens n'ont pas bien compris, on voit dans la séquence qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien sur ce que veut dire librairie indépendante. Indépendante ça veut dire avoir le choix, l'indépendance, si les mots ont encore leur sens, l'indépendance de choisir, de choisir c'est éliminer, enfin c'est une vieille dissertation de début de seconde, choisir c'est éliminer, c'est donc se définir. Moi, je suis dans le 7e arrondissement, dans un quartier plutôt bourgeois et de droite, donc je n'ai pas vocation, comme certains ont essayé de le faire, de soutenir François Hollande, il n'y a pas de politique derrière, il y a simplement la volonté de, encore en 2014, au XXIe siècle, de faire son métier comme on le faisait, comme on a toujours considéré qu'il devait être fait, c'est-à-dire être là pour conseiller les gens, trouver des textes intéressants, essayer de mettre en avant la littérature, enfin essayer d'élever ou de partager avec les gens des choses qui sont un peu précieuses et pas ce torchon, pardon. Néanmoins, il y en a certains qui ont parlé de censure, en disant, après tout, vous pourriez très bien dissuader vos clients d'acheter le livre de Valéry Trierweiler, de leur recommander des livres qui vous semblent meilleurs, mais là, on dirait que c'est du refus de le vendre. Non, ce n'est pas du refus de le vendre. Voilà, nous, on ne refuse pas de le vendre, je ne crois pas qu'aucun de mes collègues a fait cela. En librairie, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'effectivement, le refus de vente est concomitant d'une censure, enfin c'est un peu mélangé. Nous, on ne fait pas cela, ce n'est pas notre métier. On choisit, il y a, c'était très régulier jusqu'alors que les libraires faisaient des choix plutôt que d'autres. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais choqué personne il y a deux ans, quand, je n'ai pas entendu en tout cas des cris que je viens d'entendre sur les plateaux télé, quand il y a deux ans, sur un sujet plus polémique peut-être et certainement, Richard Millet a été complètement blacklisté des librairies. Des libraires ont organisé le retour à l'éditeur. Voilà, je rappelle quand même les conditions dans lesquelles il est arrivé en librairie. Tout cela a été très mystérieux. J'ai reçu des coups de fil mystérieux de rédaction de télé. Vous l'avez, vous ne l'avez pas ? Je ne savais pas à quoi on parlait. Et puis, il y a eu une sélection de librairies. Et puis, ces librairies n'ont reçu que 10, 30 pour les plus grosses. Et puis après, c'était à nous de courir après le livre. Et puis, on subissait l'énervement, la frénésie, l'emballement autour de ce livre. Enfin, pendant 48 heures, c'était le délirium total en France. Tout s'est arrêté. Il n'y avait plus d'actualité. Il n'y avait plus que ça. Il y a eu une question de savoir qu'est-ce que c'est que la littérature ? Et qu'est-ce qu'on attend d'un livre ? Moi, si j'ai envie de lire un livre sur les malheurs d'une femme trompée, humiliée, je vais lire Madame Bovary, Anna Karenine, des pages d'Ursenar ou de Simone de Beauvoir, ou Thérèse Deschieroux à la rigueur. Alors, je pense qu'on doit inviter les lecteurs quand on fait votre métier, quand on est professeur, quand on est écrivain et qu'on a la chance d'être invité dans vos émissions, on doit inviter les lecteurs à se poser la question de la responsabilité de la journée. On a envie de se divertir. Mais je pense que c'est redoutable de tomber dans cet écueil-là. Et il faut inviter les lecteurs à avoir ce courage d'aller vers le beau, d'aller vers ce qui ne va pas de soi immédiatement du côté de ce livre, parce qu'on est dans l'ère de la transparence à tout craint. Elle a tout déballé. Je crois qu'il est question de somnifères qu'elle doit prendre parce qu'elle veut disparaître, du fait que le couple présidentiel fait chambre à part. Mais encore une fois, en quoi est-ce que ça intéresse nos concitoyens ? Je crois que le livre devait s'appeler « La favorite » au départ, ou « L'illégitime ». En tout cas, ça me fait penser dans les connotations autour de ce mot à notre histoire. En France, il y a une culture, effectivement, des favorites. On pense à la Montespan, on pense à la Pompadour. Mais il y avait encore à cette époque-là, tout le monde savait, mais à la fois, il y avait une espèce de voile, de pudeur ou de fausse pudeur qui faisait qu'on était un petit peu dans le recul et dans la décence. Là, il y a quelque chose que je trouve... Tout à l'heure, vous allez voir, avec l'invité qu'on attend, je ne suis pas sûr que vous ayez raison sur ce sujet-là. Sur ce point, uniquement, ce qui concerne les vies privées de l'époque, qui étaient bien plus hardes que celles d'aujourd'hui. Mais je vous laisse terminer, pardon. Bon, en tout cas, là, les gens, face à ces frasques-là, vont encore une fois reproduire le discours du « c'est dégoûtant », « la politique, ça n'est plus que ça ». Et moi, j'ai un côté un peu légitimiste. C'est vrai que je n'ai pas une grande passion pour le bonhomme, qui est François Hollande, mais j'ai un grand respect pour la fonction présidentielle. Et ce n'est pas un bonhomme normal. Et puis, elle, avec lui, ce n'était pas un couple normal. Et il fallait se poser la question en publiant ce livre de la responsabilité de l'acte qu'on engageait. Je ne pense pas que c'est aider notre pays dès lors qu'on décide de commettre un tel acte. – Éric Fassin ? – C'est le sentiment que, bien sûr, on peut choisir les livres qu'on vend dans une librairie. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de librairies qui ne vendent pas mes livres. Ça prouve bien qu'ils font des choix. Et les journalistes aussi ne sont pas obligés de parler de tous les livres. Ils ne le font pas. Les lecteurs ne sont pas obligés de lire tous les livres. Donc, on a des choix. Et pour ma part, je n'ai pas envie particulièrement de lire ce livre. Je ne le lirai pas. Simplement, il y a beaucoup de livres que je n'ai pas envie de lire. Il y a beaucoup de mauvais livres. Et j'en trouve beaucoup dans les librairies. Je présume qu'ils sont mauvais puisque je ne les lis pas. Mais quand même, il y a une présomption assez forte, y compris dans le même registre. C'est-à-dire des livres qui jouent sur le mélange entre vie publique et vie privée, avec des petites anecdotes croustillantes qui vont intéresser les gens, etc. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on dit qu'il y a toute une catégorie de livres qu'on ne va pas vendre ou bien celui-là seulement ? Et si c'est celui-là seulement, on est amené à se demander pourquoi celui-là ? Et donc, en particulier, je pense que la question qui était posée par Roselyne Bachelot, après tout, on peut se demander est-ce que parmi les mauvais livres, les mauvais livres d'une femme sont-ils plus détestables aux yeux de certains ? C'est une des questions qu'on peut se poser. Moi, j'entendais, par exemple, ce matin, Michel Onfray, et j'étais un peu surpris, d'ailleurs, sur France Inter, qui disait le livre de Mme Trier-Vellert, au fond, c'est celui d'une rastignac, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas une oie blanche et qui est arrivée où elle est, enfin, dont la trajectoire est liée à la libido. Bon. C'est faux. Vous ne l'avez pas dit ou c'est... Non, non, je n'ai pas l'interrogation. C'est faux ce que j'ai dit, là ? Voilà, alors, je n'entrerai pas dans la question... C'est pourtant la question. Vous me permettrez d'en poser une autre. Oui, d'accord. Puisque vous vous étonnez que je dise des choses pareilles, dites-moi pourquoi c'est étonnant. Si c'est faux, je suis étonné que vous mentiez. Si c'est vrai, je suis étonné que vous puissiez être étonné par le fait que je dise la vérité. Et donc, je vais soulever une autre question que celle que vous attendiez, peut-être. Je n'entrerai pas dans la question de savoir, justement, dans quelle mesure un tel propos est sexiste. Je dirais simplement, lorsque vous dites... Non, non, je sais bien que ce n'est pas la question qui vous intéresse. Je me placerai sur votre terrain. Comment le savez-vous ? Vous dites parce que j'ai lu des livres sur... sur Mme Trier-Vélaire. Non, vous dites les journaux dans lesquels vous écrivez. Non, non, vous le dites sur France Inter. Je dis les journaux dans lesquels vous écrivez. Non, 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 vous avez... Et qui m'informent... Sur France Inter, vous avez dit, il suffit de lire des livres pour voir que cette femme est une rastignac. Donc, ça veut dire que vous lisez des livres contre Mme Trier-Vélaire, mais que vous ne voulez pas lire des livres de Mme Trier-Vélaire. Et c'est là qu'on retrouve peut-être la question du sexisme. Ah ben, alors, moi, je suis navré de dégrader le climat intellectuel élevé de cette soirée, mais moi, je trouve que ce type de livre pourrait avoir de l'intérêt. C'est un livre détestable et j'ose dire que je suis peut-être ici le seul qui l'a lu. Peut-être. Non, je l'ai lu aussi. Ah pardon, on est deux alors. Je l'ai lu, il est détestable pour au moins trois raisons. Et probablement, je suis demeuré complètement imperméable à la détresse sentimentale. Je dois manquer de cœur, certainement. Le deuxième élément, l'avis de la campagne du président m'est apparue profondément ennuyeuse en dépit du caractère humanitaire. Et le troisième élément, je la trouve tout à fait venimeux. C'est lorsqu'elle prête au président cette phrase du descendant. Et je suis persuadé qu'il l'a dite. Et malheureusement, il se défend très mal. Il devrait dire, bien sûr que je l'ai dit. Et alors, Mme Trier-Valère, dans son intimité, même nous, ça peut nous arriver, en tout cas moi, de dire des choses incongrues, paradoxales, provocatrices, scandaleuses. Elles ne sont pas publiées. C'est cela qu'il aurait dit. Le scandale, c'est de prétendre développer à partir de 100 dents une ligne antisociale grotesque au moment où le président est déjà quasiment au fond du trou. – Alors, dernière réflexion sur le fait que les libraires ne veulent pas vendre le livre. – Deux mots sur le sexisme, parce que quand Roselyne Bachelot, qui a puissamment contribué à la destruction de l'hôpital français quand elle était ministre chez Sarkozy, puisse aujourd'hui considérer que sexisme, comme Eric Fassin et le journal dans lequel il travaille, ça peut être un mot qu'on utilise pour interdire le débat. – Je ne travaille plus. – Oui, peu importe, je ne lis plus non plus ce journal-là. Mais je veux dire que dès qu'on commence à dire d'une femme qui est rastignac qu'on est sexiste, alors si, effectivement, on ne peut plus rien dire. Si on dit de quelqu'un qui est de couleur, qu'il a massacré quelqu'un, on dit que c'est du racisme, on empêche la pensée. La discrimination à partir du sexe, je ne la fais pas penser. – Vous venez de dire, on empêche la pensée. Dire que cette femme est arrivée ou elle est arrivée par la libido, il me semble que ça ne relève pas de la pensée. – Je n'ai pas dit que je pensais tout le temps quand je m'exprimais, au contraire de vous. – D'accord, donc on n'empêche pas la pensée. – Non, mais je veux dire, on peut tout de même de temps en temps faire savoir que rastignac, ça existe aussi chez les femmes, sans être sexiste. À ce moment-là, on ne peut plus penser. On ne peut plus penser si, parce qu'on est femme, on ne peut pas être rastignac, on ne peut pas être méchante, on ne peut pas être dans la vengeance, la méchanceté, etc. Ça devient problématique. Tant mieux pour les femmes, mais je veux dire que moi qui suis pour l'égalité... – Vous m'avez bien compris, je ne parlais pas de rastignac, que je parlais de l'argument sur la promotion canapé. – J'ai bien tout compris. On ferme sur cette histoire. Sur la librairie, moi je pense que c'est une profession magnifique, parce que je suis devenu ce que je suis devenu grâce au libraire, grâce à un libraire dans ma ville d'Argentan. Et ce métier est en train de disparaître. Ce métier, les gens qui le font sont des quasi-héros. Il faut voir le temps de travail, il faut voir le métier de manipulation, la paperasserie, les choses qu'on leur inflige, les mauvais bouquins, les livres pas écrits par les gens qui les signent, dont peut-être celui, etc. J'estime que quand vous faites le choix, y compris de ne pas prendre un livre de M. Fassin ou de moi, eh bien vous faites bien. Parce que vous choisissez, vous faites votre métier, c'est comme un primeur qui va dire je ne prends pas les fruits pourris, je prends ceux-là qui m'intéressent un peu plus. Et quand, moi, on ne prend pas mes livres, ça vous permettra de durer longtemps et longuement. On a besoin de vous. Je suis malheureusement un acheteur de livres en ligne, mais malheureusement parce que les librairies ferment les unes après les autres et qu'on ne vous rend pas la tâche facile. Très court, Kauta Archie, sur le libraire. Ce qui m'a le plus dérangé peut-être dans ce livre-là, c'est la démarche, en fait. C'est une démarche qui est faite pour blesser. Et Valérie Trévalor se rabaisse à la loi du talion. Et je suis désolée, on ne va pas rouvrir le débat. Elle a été humiliée publiquement et elle a souhaité que la vengeance adressée à François Hollande soit tout aussi publique. Et ce qui me désole d'autant plus, c'est qu'elle appuie, comme le disait Philippe Bilger, à des endroits qui touchent particulièrement le peuple français. et elle ne rend en vérité service ni à François Hollande, ni à elle-même et encore moins à la France qui semblait à une époque lui être particulièrement chère. Merci.